Le CM2 de l'école compérenne à Maux Nous, le CM2 de l'école compérenne à Maux, avons travaillé tout au long de l'année sur la Première Guerre mondiale. Notre travail a commencé lors de la visite de Manuel Valls, Premier ministre, au musée de la Grande Guerre à Maux en septembre 2014 pour la commémoration du centenaire de la bataille de la Marne qui s'est déroulée du 5 au 12 septembre 1914 aux portes de Maux. Donc, vous allez nous expliquer rapidement le groupe, quel était le but de votre travail ? On lit et enregistre pour le début de notre reportage. Qu'est-ce que vous êtes entraînée à lire ? L'introduction. L'introduction de quoi ? Sur la bataille de la Marne. Voilà, c'est le tout début de l'émission de radio, donc c'est la première chose que les auditeurs vont entendre quand ils vont lancer notre émission de radio, ça sera cette introduction-là. Et vous l'avez lue comment ? Comment vous vous êtes décidée pour le travail ? On a fait des phrases chacun et après on va enregistrer et après on va lire tout chacun. Et après on va tout choisir quand tout sera enregistré, on choisira tout. C'est plus facile ou plus difficile que ce que vous pensiez ? Un peu difficile je pense. Pourquoi ? Il ne faut pas bloquer, respecter les situations, parler un peu plus fort, d'habitude, aucun bruit, sinon... Ça va être juste pour l'enregistrement, il va falloir effectivement, que ce soit le silence complet, il n'y a aucun bruit derrière. Il faudra regarder s'il n'y a pas de faute. Aussi, il faudra contrôler que les mots sont bien lus et que tout est bien fluide, comme si on parlait, d'accord ? Comme si les mots, on les avait bien compris. On travaille pratiquement tout en même temps. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils travaillent de la grammaire, du vocabulaire, de la conjugaison, de la production, d'écrit, du langage oral. Ça reste compliqué à gérer et aussi à faire comprendre aux enfants que c'est quand même du travail. Monsieur le Premier ministre, puis-je vous poser quelques questions ? Qu'avez-vous ressenti lors de votre visite dans ce musée ? Beaucoup d'émotion, même si j'ai promis à Jean-François Copé de revenir ici, parce que cette visite est forcément un peu courte, mais je suis vraiment très surpris par la qualité de ce musée, qui est tout à fait exceptionnelle, mais surtout par le travail que vous avez fait. Vous avez bien travaillé avec vos enseignants, puis j'espère que ça vous a appris des choses sur l'histoire. On a déjà entendu où les interviews de M. Valls et de M. Copé ? Au musée de la Grande Guerre. Au musée de la Grande Guerre. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi M. Valls et M. Copé sont venus au musée de la Grande Guerre ? Le centenaire de la bataille de la Marne. Exactement, pour le centenaire de la bataille de la Marne. Et donc, dans son discours, vous avez sélectionné quel morceau et pourquoi ? Que tout le monde a participé à la guerre, tous les pays. Exactement, donc M. Copé, il a mis quoi en lumière grâce à ça ? Aux origines, aux personnes qui ont participé à la guerre. Exactement. Il a montré qu'il y avait différentes nationalités, différents pays qui avaient participé à la défense pendant la bataille de la Marne. D'autres morceaux ou pas ? Non. Non ? Ça a été facile ou difficile comme travail ? Au début, c'était un peu dur. Pourquoi ? Parce qu'au début, on ne savait pas trop bien quoi choisir. Après, on a écouté plusieurs fois et on a trouvé. D'accord. Ce n'est pas si évident que ça, leur demander de faire des choix. Déjà que nous, adultes, avons peut-être parfois un petit peu de mal. Donc, c'est vraiment quelque chose de très nouveau pour eux et qui, je pense, leur servira déjà dans leurs études, mais leur servira aussi dans leur vie quotidienne, d'être capable de faire un choix entre deux éléments, choisir un élément important. C'est quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, puisqu'effectivement, les enfants ont leur mot à dire. Tout s'est joué pendant six jours. Râme et non loin d'ici. Les combats ont été terribles. Au cours de ces journées, tous les combats français, africains, britanniques, allemands, ont fait un courage sans paraître. Nous avons voulu mettre en lumière le rôle décisif de la brigade marocaine dans la bataille de la Marne pour Radio Forêt Clair et le concours du Clémis. Je m'appelle Daniel Clément et ça fait plus de dix ans que je travaille sur la brigade marocaine. On a travaillé sur le point de vue de l'interview avec M. Clément. Qu'est-ce qu'on avait appris et qu'est-ce qui nous avait choqué ou étonné. Et pourquoi ? Dans quel but ? Ça va correspondre à quel morceau de notre émission de radio ? Ce que vous avez sélectionné ? Après l'interview de M. Clément. Une fois que les auditeurs ont entendu l'interview de M. Clément, là, ça sera les impressions. Qu'est-ce qu'on a appris ? Qu'est-ce qui nous a surpris ? Qu'est-ce qui nous a étonné ? Quand les Allemands ont commencé à avancer, j'ai cru que les Français allaient perdre, mais finalement, c'est eux qui ont gagné. J'ai vu que pour aller en France, ils ont fait un long trajet. J'étais surpris que les Allemands avaient peur des Marocains. Dans les impressions de vos camarades, vous avez sélectionné quelles impressions et pourquoi ? On a sélectionné l'impression 2. Pourquoi l'impression 2 ? L'impression 2, donner plus d'informations. D'accord. Plus d'informations sur quoi ? À propos du voyage des Marocains sur la route qu'ils prenaient. Moudou, puisque c'est l'impression 2, il a été surpris du trajet que les Marocains ont fait pour arriver... Qui passaient pas directement par Paris, qui prenaient Bordeaux, Siette... Exactement. Donc le long trajet qu'ils ont fait pour arriver jusqu'à chez nous. L'impression 3 ? L'impression 3, parce qu'il y avait des trucs que je savais pas. D'accord. Je savais pas. Par exemple, sur les églises, où il m'est citée, il est transformée en hôpital. Et voilà, ça expliquait ça. C'est une information qu'on a apprise grâce à M. Clément, parce que c'était quelque chose qu'on n'avait pas encore vu et pas encore appris. Et la dernière, l'impression 8 ? On a choisi l'impression 8, parce que ça va intéresser ceux qui s'écoutent. Oui. Pourquoi ? Elle parle de quoi, l'impression 8 ? Sur les Marocains, ils ont été courageux. Exactement. Ce que M. Clément aussi a voulu mettre en avant, c'était que c'était vraiment des soldats courageux. Pour le coup, il n'y en avait aucun qui avait essayé de déserter ou de fuir le combat. Ils s'étaient vraiment investis à 100% pour gagner la bataille de la Marne. Et au niveau du temps, on en est à combien avec vos trois impressions ? 44 secondes. 44 secondes. On va voir si ça rentre dans le temps imparti pour les impressions. J'étais surpris que les Allemands avaient peur des Marocains. J'étais surpris que dans les Marocains, il n'y avait aucun déserteur. Tout le monde allait à la guerre sans fuir. Nous sommes aux enfants de l'Afrique Car bien jaloux de nos couleurs, de nos couleurs Quand sous un soleil magnifique A retenter ce prix vainqueur En avant, en avant, en avant Sous-titrage Société Radio-Canada